Musique Salut tout le monde et amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle review d'Airsoft. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le Colt Python 357. Donc la boîte, voilà, tout ce qui est plus classique, une boîte. Dans la boîte se trouvera donc, pas des billes, donc une clé Allen pour mettre la cartouche de CO2 qui se trouvera dans la crosse. Donc la réplique en elle-même, voilà. La réplique avec un petit barillet. Et hop, tac, voilà. Ensuite, nous aurons donc un speed loader. Donc un speed loader égale rechargement rapide, mais je le déconseille pour ma part en tout cas. J'en avais un sur mon Dan Wesson, ça a mal fini. Et les douilles, donc les douilles en laiton et bout caoutchouc, vous mettrez les billes en fait dans chaque embout de douille, tout simplement, que vous mettrez dans le barillet. Donc pour la présentation de cette petite réplique, donc pour celle-là, c'est une 4 pouces, donc il existe en 2,5 et 6 pouces, tout métal bien sûr, et la crosse en ABS, ABS assez costaud quand même, assez confortable. Son prix est de à peu près 110 euros en moyenne, il fait 1,9 joule, et en total, là, il fait 24 centimètres en 4 pouces, après il augmente en fonction des pouces. Donc cette réplique marche à CO2, bien sûr. Son poids est de 1 kilo, donc vu qu'il est tout métal, 1 kilo, c'est pas mal quand même pour utiliser un petit bébé comme ça. Pour la petite histoire, cette réplique, donc la vraie arme, le vrai Colt, date de 1955, qui a été fabriquée par la compagnie Colt aux Etats-Unis, et servait principalement pour la défense personnelle et le service de police. Donc nous allons nous retrouver tout de suite pour un petit test de tir. Donc là, nous nous retrouvons pour le test de tir, donc je vais tirer sur la tonneau qui se situe à 20 mètres là-bas, donc le cube blanc. Donc c'est parti. Donc là, c'est bon. Et là, c'est bon. Donc maintenant, on va passer à 50 mètres. Nous nous retrouvons pour 50 mètres, donc je vais tirer sur la tonneau de droite, et si j'arrive à la toucher, je vais tirer sur celle de gauche avec les 4 piques qui me restent. C'est parti. Non, pas touché. C'est parti de gauche. Bon, là, ça fait un peu lourd. Tu l'as eu. T'es sûr ? Ouais, tu l'as eu sur les deux. La première bille n'a pas touché. Bon, après, les autres, elles ont touché, d'après mon caméraman. Du coup, voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Donc petit Colt Python 357. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Lâchez un pouce bleu, etc. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada